L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut installer Audacity sur Windows. Donc je vais faire une petite recherche, download, alors je fais ma recherche en anglais parce qu'en français on tombe sur tout un tas de sites avec des pubs dedans, donc je préfère aller directement sur le site d'Audacity, j'ai bien audacity-team.org, download, je clique ici, alors moi je veux bien Audacity pour Windows, ensuite le plus facile c'est d'utiliser l'installer plutôt que le zip file, et ensuite je veux Windows Installer. Et donc ici j'enregistre le fichier, il vient dans mes téléchargements par défaut, moi j'ai un petit dossier spécial pour les applications ici. Alors ensuite il se télécharge, et à la fin je pourrais lancer depuis Firefox l'installation ou retourner dans le navigateur. Voilà, le téléchargement se termine. Donc je pourrais cliquer ici, ou alors ici pour ouvrir le dossier et récupérer le fichier Audacity. Alors c'est la version, quand je fais la vidéo là, on en a la version 2.3.3. Donc je double-clique dessus, donc là le contrôle utilisateur me demande si je veux faire confiance à ce fichier, je mets oui. Je veux bien en français, suivant, j'accepte la licence, je laisse le dossier par défaut, je vais créer une icône sur le bureau, et j'installe. suivant, et je vais exécuter Audacity. Donc voilà à quoi ressemble le logiciel. Alors, à savoir que dans la toute dernière version, vous pourrez exporter en MP3 sans avoir besoin d'aller chercher la librairie LAME pour encoder à ce format. Après, si vous avez une version plus ancienne, je vous conseille le format OGG, qui est libre et qui est très bon, et qui est une très bonne alternative au format MP3. Et voilà !